bonjour à vous tous nous commençons Tanurabana donc c'est la sixième ligne Tanurabana nerche al gabi tabla un nerf donc une bougie qui est sur un plateau mais nerf est à table lavé nos félètes il a le droit de remuer le plateau et elle tombe alors ici on parle d'une bougie parce que si c'était avec de l'huile on n'a pas le droit de bouger le plateau parce que si on bouge le plateau ça risque ou d'attiser ou de diminuer l'intensité de la flore donc ici on parle d'une bougie ici on parle dans le cas où il a oublié sa bougie là-bas pendant Shabbat il n'y avait pas l'intention de le laisser là-bas alors de même manière on a ses basis idvarasso mais s'il avait posé exprès alors ça s'appelle basis idvarasso une base pour quelque chose d'asso alors c'est connu cet alakha est connu que si quelqu'un a posé un moutzé sur une table ou dans un tiroir il peut rendre moutzé l'endroit où il a posé pour tout Shabbat s'il avait l'intention de le laisser là-bas mais si c'est par erreur qu'il a été posé là-bas il voulait l'enlever il n'a pas pu l'oublier et bien à ce moment-là ça ne s'appelle pas une base pour quelque chose d'asso on a le droit de bouger et de faire tomber Tana Nershiachore Adelette maintenant quelqu'un a une bougie derrière la porte alors d'après Rachid vous savez comme les bougies de Chanukah juste derrière la porte sur le côté de la porte il peut ouvrir et fermer comme d'habitude bien qu'il peut y avoir un petit courant d'air laitala Rav Rav lui il a maudit celui qui dit une chose pareille Amar le Ravina le Ravakha Ravina a dit à Ravakha il y en a qui disent Ravakha le fils de Ravakha le fils de Ravakha maitama laitala Rav pourquoi est-ce que Rav a maudit la personne qui a dit une chose pareille il est ma mishoum de Rav savarla kerab yoda parce que lui il pense comme Rabi Uda que d'avoir chez nos mitkaven que même s'il n'a pas l'intention lui il n'est pas mitkaven quand il ouvre la porte il n'a pas envie d'éteindre mais finalement il sera quand même, c'est dans les masos parce qu'il va comme Rabi Uda l'étana katanela kerabishimon et celui qui est autorisé il pense comme Rabi Shimon alors ma mishoum de Rav savarla kerabiyuda quand d'éteindre kerabishimon parce que Rav Uda tout ceux qui pensaient comme Rabi Shimon ils devraient être maudit il y a dit mais non il y a fait le Rabi Shimon modé dans ce cas-là même Rabi Shimon dit le modé d'accord les deux on dit Rabi Shimon est modé il reconnaît que si on est dans un cas où on est sûr que ça va arriver et bien on n'a pas envie de le faire et ici c'est sûr que ça va arriver à force il va finir avec le grand air c'est sûr qu'il va éteindre et c'est pour ça que Rav lui dit que Rabi Shimon on va interdire dans ce cas-là donc maintenant on a un foyer qui brûle il y a une porte est-ce qu'on va devoir l'ouvrir il y a un vent qui va peut-être rentrer et attiser le foyer laïtala Abaye lui dit qu'on a le droit laïtala Abaye Abaye celui qui aurait dit ça celui qui est possède comme ça qui est tranchénie comme ça dans quel cas s'agit-il il dit si tu me dis que c'est un vent habituel pourquoi ça serait interdit il n'y a pas beaucoup de chance que ça fasse quoi que ce soit un vent normal ça ne va pas faire quoi que ce soit sur le feu Iberuach Shénah Metsuya si c'est un vent qui est très fort qui est inhabituel Maïtaman Demadé Chari alors pourquoi on aurait le droit c'est sûr qu'on n'a pas le droit dans Iberuach Metsuya je pouvais toujours te dire qu'il n'y a pas un vent exceptionnel Marzavar Ghazgénan Abaye lui qu'est-ce qu'il disait il disait on est gauzer on fait une gzera de peur qu'un jour tu vous la portes et qu'il y ait vraiment un grand vent pour Marzavar le Ghazgénan et celui qui avait enseigné qu'on avait le droit c'est parce que lui il pense qu'on ne fait pas la gzera aussi une mechitsa etc on a le droit de faire une mechitsa c'est-à-dire on prend des ustensiles on les met entre le feu et le reste de la maison pour pas que ça brûle les mechitsa vrais gramme qui bouille moutard les khamis ont dit on peut prendre n'importe quel ustensile même avec de l'eau dedans et ça éclate tant mieux donc gramme qui bouille moutard c'est clair si on cause de l'éteindre c'est moutard Brabiosi Savar gramme qui bouille à saut Brabiosi dit que c'est à saut c'est pour ça que Brabiosi dit qu'on n'a pas le droit de prendre des ustensiles qui risquent d'éclater mechitsa ve kelim re khanim pardon ve aifra shamin an lehu mais pourtant on a on entend le contraire que les khamim eux ils sont plus mahmirim et que Rabi aussi sera plus mekin ou on a vu ça d'Etania aussi mechitsa ve kelim re khanim on peut faire interférence avec des kelim re khanim on peut faire tout simplement une séparation avec des ustensiles vides même des en peau pardon des ustensiles en argile qui viennent de l'argile de sikhir ils ont pas envie de casser ils sont très solides donc on voit que Rabi aussi il est plus mechitsa ve kelim re khanim et si tu veux me dire on a qu'à inverser la Mishna on a qu'à dire que la Mishna dans notre Mishna à nous les khamim avaient interdit avec les ustensiles qui est là en terre cuite et Rabi aussi lui permettait ah vous allez me dire mais alors ça va pas parce que non plus ça vous arrange pas parce que Rabi aussi là-bas dans notre Mishna en tout cas le Tanakama disant que ce serait Rabi aussi lui il avait dit le Tanakama qu'on a le droit avec tous les ustensiles et ici il te dit non il faut faire attention kfar khananya kfar sekhir Rabi aussi des braïtas les divrem khamar donc on peut répondre que dans la braïtas en vérité Rabi aussi il dit d'après vous d'après vous pourquoi vous dites seulement en métal on peut aussi avec du de la terre cuite de kfar sekhir mais moi je dis avec n'importe quoi tout pourrait bien marcher comme ça il m'a dit on peut pas Mimatsit Ifrat est-ce que tu peux inverser qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit que de causer d'éteindre ses assauts Rabi aussi c'est Rabi aussi donc ça marche pas donc c'est sûr que c'est Rabi aussi qui est Mahmir donc c'est lui qui dit dans notre Mishna qu'on n'a pas le droit et les Khaim disent qu'on a le droit et là le Olam no Tipov alors je dirais je pourrais toujours te dire qu'il faut pas inverser donc dans notre Mishna c'est simple le début c'est le Tanakama qui dit qu'on a le droit n'importe quel ustensile et les Rabi aussi lui il dit qu'on est sûr qu'il ne devrait pas éclater et la Brai Tal va d'après Rabi aussi en termes il manque quelque chose il manque quelque chose bon ça c'est écrit qu'on peut faire avec des ustensiles vides ou même les im des plats qui n'ont pas l'habitude d'éclater lesquels tout ça c'est Rabi aussi c'est pas les Khaim c'est des ustensiles en métal qu'il y a qu'il y a des équilibres des villages de Sikhin qu'il y a qu'il y a etc. on a mis un Dakhane Ishtaber ils n'ont pas l'habitude de se casser alors mais alors pourquoi on a mis en plein milieu le nom de Rabi aussi chez Rabi aussi parce que Rabi aussi dit Afkali Kvar Sikhin Ve Kli Kvar Khaanani Dakhane Ishtaber parce que c'est lui qui a donné ce prix douche qui a dit que cela résiste au feu d'accord là on a résolu le problème magnifique maintenant on a une autre question d'une autre breitab et une question des Rabi aussi et une contradiction entre Rabi aussi à Rabi aussi des Taniens alors on reste toujours avec notre Mishnah que les Chachamim permettent et Rabi aussi interdit les Taniens l'ancienne de ce point est Arrèche Hachem Katouv l'albessaro quelqu'un sur sa peau il y avait le nom d'Hachem Arrèzez le Yichot c'est la parole de se laver de l'endroit parce qu'il va effacer il va le Yisof il va pas avoir de se moindre le Yamadim comme ce qu'il le fait il ne doit pas aller dans un endroit sale parce que c'est pas qu'à votre pour le nom d'Hachem Nisdamna l'otivillamana Hashem Mitzvah s'il doit aller au Mitzvah c'est une obligation par exemple s'il est Messorah ou Zav il doit aller au Mitzvah et bien Korech al-Ghemi il met dessus un genre de caoutchouc ou de pansement et il descend et il se trempe Rabi aussi dit non il peut descendre il peut descendre normalement au Mitzvahad à condition qu'il ne frotte pas en tous les cas qu'est-ce qu'on a vu d'ici en tous les cas chez nous dans notre Muchelin nous avons vu que d'après les Kachamim on a le droit de causer l'extinction du feu et ici on n'a pas le droit de causer l'effacement du nom d'Hachem et Rabi aussi nous a dit qu'on n'a pas le droit de causer l'extinction du feu mais on a le droit ici de causer sans le vouloir l'effacement du nom d'Hachem et Rabi aussi là-bas c'est différent là-bas parce que vous devrez effacer perdre le nom de la voie d'Azara de cet endroit ne faites pas un cible pour Hachem votre Elohim vous n'allez pas avoir d'effacer son nom c'est interdit d'effacer mais de causer c'est permis donc même si Rabi aussi là-bas chez nous dans Shabbat qui l'interdit ici il permet et ici aussi tu ne feras pas de travaux on n'a pas de faire de travaux et on a le droit de causer alors ici aussi on devrait permettre qu'on ait le thème de feu ou en tout cas qu'on cause l'extinction du feu la gloire répond non il interdit parce qu'un homme il est très inquiet pour son argent les pertes qu'il va avoir à cause de l'incendie cher Hitler si tu lui permets de mettre des ustensiles qui vont éclater et qui vont éteindre le feu à télé et bien à un moment donné il va lui-même éteindre parce qu'il va être occupé il va peut-être pousser l'ustensile qui se renverse il reste quand même une question entre les rabbins et les rabbins on a compris qu'il a fait un gzeraï ici il n'y a pas de gzera mais les rabbins pourquoi là-bas ils ont un permis ici ils ont interdit quel est le cas si c'est effacé non pardon j'ai sauté que l'homme il craint pour son argent chari ils ont permis d'éteindre et de mettre des ustensiles qui vont éclater ici c'est pas plusieurs raisons qu'ils vont permettre mais en vérité il y a un gros problème ici ce caoutchoult là il va mettre comment il va le mettre il va être serré alors qu'avec dans ce cas là ça fait une interférence et il va au mikveh ça sert à rien il va mettre mais si c'est pas serré donc l'eau va passer et va effacer alors alors à quoi il sert à quoi sert-il on va dire chatsitsa typique mais de toute façon la chatsitsa on ne parle pas ici de faire interférence mais de toute façon avec l'encre aussi il y a interférence s'il y a de l'encre parce que l'encre empêche l'eau on a dit on parle de l'encre humide comme il est écrit dans une bretta il y a Adam le sang et l'encre et le miel et le lait lorsqu'ils sont secs ils font interférence avec l'eau et le mikveh ne sert à rien l'achim ici ils sont humides ils ne font pas interférence en tout cas il reste toujours la couche on n'a toujours pas répondu pourquoi les on a essayé mais on n'a pas réussi pourquoi est-ce que les chez nous ils disaient ici c'est c'est interdit de se tenir devant le nom de Hachem et comme il va aller au mikveh alors il faut couvrir mais il ne va pas serrer bien sûr il ne faut pas que l'eau peut rentrer c'est pas grave surtout qu'ils permettent le gramme si on a fait le gramme et si on cause ils ont permis dans le Shabbat c'est sûr qu'ils le permettent ici aussi on a dit il pense que c'est c'est Moutard Lamode devant le nom d'Hachem nu et il répond il pose la main dessus donc il pose la main dessus pendant qu'il va au mikveh comme ça il ne voit pas le nom d'Hachem le nom d'Hachem ne voit pas sa nuit en tout cas le nom d'Hachem ne voit pas sa nuit les rabbins un ami il avait alors pour les rabbins disent qu'il faut mettre un pansement dessus il n'a qu'à il faut mettre la main dessus il dit il dit l'Hachem et bien parfois il va oublier et il va enlever sa main pour attraper la rampe pour n'importe quoi et à ce moment-là il va découvrir alors les rabbins aussi et Nami il dit il dit il peut arriver aussi qu'il oublie qu'il enlève sa main alors la Gama repons Et là, si il a un morceau de caoutchouc, il n'y a aucun problème. Quand je dis un caoutchouc, en fait, c'est un genre de jonc, mais très mou et qui peut prendre la forme de l'endroit où on le pose. Si on n'en a pas, est-ce qu'il faut aller en chercher un ? Alors je tourne la page. Les Chachamim pensent que d'aller au Mikveh, parce qu'on a une obligation d'aller au Mikveh, comme on l'avait dit, un Zav, n'importe quoi, qui est obligé d'aller au Mikveh. Et bien, il n'est pas obligé d'aller en son temps, il peut aller plus tard. La Torah dit que c'est mieux d'aller avant la nuit, avant la Shkia, comme ça après il sera tard. Mais s'il va aller le lendemain, il peut aller le lendemain. Donc, on cherche, on attend de trouver un guemi, quelque chose de mou, pour couvrir le nom de Hachem et pour qu'il n'y ait pas de bisayot. Il dit qu'il n'y a 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 pas de bisayot. Mais non, on ne cherche pas un guemi et on l'envoie directement au Mikveh, tant pis. Mais tout le monde est d'accord que si ça s'efface. Ça s'efface parce que c'est, comme on l'a dit, c'est gramma, c'est seulement causé. Il a causé, il n'a pas effacé lui-même. Koltouf, à demain, b'ezat HaShem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501